On avait déjà sorti un maxi il y a 4 ou 5 ans et aujourd'hui pour nous c'est vraiment entournant parce qu'un maxi pour nous c'était une démo, c'était une façon de présenter le groupe à un moment donné où en plus le style n'était pas vraiment mature. Aujourd'hui on arrive avec un album qui on pense à, comment dire, est mature au niveau du style qui a vachement évolué en fait. Si vous prenez le maxi c'est plus un amalgame un peu de toutes nos influences, tandis que cet album, là ça représente un bloc un peu, on a réussi à fusionner tout ça pour garder le pur état d'esprit du groupe en fait. Aujourd'hui Furaya c'est toujours Jeff au chant hip hop, Will au chant hardcore, Cédric Aka Jr à la basse, Papaye à la batterie qui nous vient tout droit de l'île et moi-même à la guitare Greg. Le bon riff c'est le riff qui fait bouger la tête, la bonne chanson c'est celle qui te fait bouger, qui te prend ici quoi et ça c'est pas une question de style en fait parce qu'on a tous ça en commun c'est que nous on aime la musique énervée qui a quelque chose à dire et sa principal message c'est prenez votre colère, prenez tout ce qui vous gonfle, prenez la haine et transformez-les en quelque chose de positif, que ce soit de la musique, que ce soit du sport, que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit n'importe quoi, mais faites quelque chose et montrez que vous existez. C'est la différence entre survivre et exister. Voilà c'est en gros pour nous l'album c'est ça qui veut dire. Aujourd'hui jusqu'à maintenant on a survécu, aujourd'hui on existe. Le style de Furaya avant de parler, avant de mettre une étiquette sur notre musique je pense que surtout il faut comprendre nos états d'esprit. Voilà. Et je pense que cet album ne serait-ce que son titre. Le titre c'est « Vie récite, vulnéra et virtus » alors tu peux y trouver beaucoup de signification mais on va dire enfin beaucoup de signification, beaucoup de dérivations mais pour nous le principal que ça veut dire la force renaît grâce à la blessure. Et franchement on se demandait vraiment si on allait y arriver encore une fois et aujourd'hui on est là et au contraire on est renforcés et on sort un album que je pense on aurait certainement pas espéré faire il y a trois ans en arrière. Un morceau comme Amnésie que beaucoup connaissent parce que c'est un vieux morceau mais on y a écrit avant qui est l'événement du Front National au second tour des élections bien avant et en fait encore aujourd'hui même si c'est passé, même si on n'en parle plus c'est pas passé, ça revient en force. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe partout en Europe. Après on traite aussi de sujets qui nous ont vraiment marqué comme toute la règle de licenciement suite aux délocalisations. Quand écoute au Rio Moderne on a choisi de reprendre un sample, un metro qui est quelque chose qui s'est vraiment passé dans une usine près d'ici. C'est des choses qui nous ont vraiment marqué parce que c'est notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, on a tous des boulots. C'est quelque chose qui pourrait nous arriver et quelque part ça brise des vies. Nous quand on voit ça, voilà, on a du mal à ne pas réagir. En plus c'est viscéral quoi. Et après t'as d'autres thèmes plus personnels, comme encore la rage. Encore la rage j'ai envie de dire, c'est notre profession de fou un peu. Voilà, c'est... Si on devait expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est, qui on est aujourd'hui, voilà, pour moi c'est ce morceau, c'est pour ça qu'on a choisi de le mettre en premier quoi. Pour nous, c'est clair. Si t'écoutes encore la rage, t'as compris, t'as l'esprit du monde. On a toujours notre My Space qui est en activité, sur lequel d'ailleurs on a mis quatre morceaux de l'album, on écoute depuis quelque temps. Les gens sont toujours présents, les gens continuent de demander de nouvelles et voilà. Après, ça fait plus d'un an en fait, la préparation de l'album. Parce qu'on est rentré en studio en janvier, mais on a commencé à préparer en janvier 2008. En janvier 2008, mais il y a eu pas mal de galères, je vais pas rentrer dans les détails, pas mal de galères qui font qu'on a dû prendre un album, le jeter et recommencer quoi. Aujourd'hui, voilà quoi. On est reparti encore une fois à zéro, dans le processus même qui consiste à repartir à zéro et on est re-rentré en studio en janvier pour sortir l'album en octobre. Donc voilà, pour nous, c'est une grosse attente, mais franchement, c'était super dur, c'était super frustrant, mais aujourd'hui, ça valait vraiment le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada